Si tu n'oses pas, tu ne vas jamais rien voir, donc pourquoi pas, je dis. Donc pourquoi pas oser de faire ce que tu veux. Moi je trouve que la vie est trop courte pour faire ce que tu n'aimes pas. Donc vas-y, ne pas écouter aux autres, ça c'est vraiment important je trouve. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des réactions, des commentaires, comment ils voulaient le faire ou comment ils allaient le faire. Mais elles ne vivent pas ta vie, donc c'est toi qui dois décider et qui dois chercher le bonheur. Ça c'est très important. Et donc voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir la meilleure footballeuse de l'histoire du foot belge, Tessa Willard. Elle est notamment passée par Wolfsburg où elle a remporté deux championnats d'Allemagne et trois coupes d'Allemagne. Elle a aussi disputé avec Wolfsburg deux finales de la ligue des champions. Elle est aussi passée par Manchester City où elle a remporté une coupe d'Angleterre. Elle a aussi gagné trois souliers d'or. Actuellement elle joue à Anderlecht où elle a disputé onze matchs et elle a déjà marqué 24 buts. Elle est record woman belge du nombre de matchs disputés en ligue des champions. Et record woman belge du nombre de buts en sélection nationale, 50 buts. Elle est aussi évidemment capitaine de l'équipe nationale. Donc comme vous pouvez le voir, elle a déjà quasiment tout gagné dans le foot. Dans cette interview, Tessa va vous raconter comment elle a fait justement pour atteindre le plus haut niveau dans le foot. Elle va aussi parler de la différence entre le football féminin et le football masculin. Et plein d'autres choses encore. Donc je ne vous en dis pas plus. J'espère que cette interview va vous plaire. Et encore, n'hésitez pas de vous abonner, de liker si vous avez kiffé. Et je vous laisse découvrir tout ça. Je suis Tessa Bollard. J'ai 27 ans. Je joue à Anderlecht. Je suis la capitaine de l'équipe nationale. J'ai gagné trois fois sur les dors. Ouais, ça c'est le plus important. Ok. Et pourquoi tu as commencé le foot et à quel âge ? J'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'ai fait la danse avant, mais ce n'était pas pour moi. Je n'aimais pas. Et à l'école, je jouais avec les garçons. Et ils ont vu que j'avais un peu de talent. Et donc, ils m'ont demandé de joindre leur équipe. Et donc, c'est quand je suis commencé. Et du coup, tu jouais en équipe... Enfin, tu jouais avec des garçons au tout début quoi ? Ouais, jusqu'à... j'avais 15 ans. Ah oui, ok. Et vers quel âge tu as commencé à vraiment vouloir devenir professionnelle ? C'était jamais mon rêve en fait. Je jouais juste pour le plaisir et parce que... Moi, j'avais un peu de talent quoi. Donc... Ouais, c'était juste pour le fun. Mais en standard, quand j'avais 20, 22 ans, mes études étaient presque finies. Et donc, ouais, c'était la question. Est-ce que je vais rester en Belgique et combiner avec du travail ? Ou est-ce que je vais devenir professionnelle ? Car il y avait déjà des équipes qui ont montré leur intresse. Les équipes d'Allemands, les équipes d'Allemands, Français... Oui, comme ça. Donc... Quand j'étudiais, j'étais à Louvain pour faire mon stage. Et là, je travaillais de 9 à 5. Et après, je devais encore aller à l'entraînement. Et là, je voyais que c'était pas pour moi. Je pouvais pas me donner 100% ni dans le travail, ni dans le foot. Et donc, comme moi, je fais quelque chose. Je veux donner 100%, 200%. Donc, j'étais pas content. Et donc là, je me suis dit, OK, je vais aller à l'étranger. Parce que là, tu peux être professionnel. Malheureusement, tu peux pas être professionnel en Belgique. Encore, pas encore. Donc, c'est dommage. Et donc, ouais, c'était la choix. Et est-ce que ton entourage t'a soutenu, justement, dans ce choix-là? De te projeter dans le foot et non pas dans une carrière normale, entre guillemets? Oui. Oui, sans problème. Mes parents ont dit, c'est ta vie, tu dois décider. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre le maximum. Et c'était à Wolfsburg. Ouais, c'est une équipe très bonne. Donc, j'ai pris le maximum là. Et je me suis dit, voilà, tu peux encore toujours revenir en bas. C'est pas le cas, en fait. Mais, ouais, j'ai pris le maximum. Et après, je me suis dit, on verra, quoi. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices ou les obstacles que tu as rencontrés de plus dur tout au long de ta vie et ta carrière? Quand je jouais en Belgique, j'ai jamais eu des obstacles ou des choses où j'ai dit, bon, ça me manque quelque chose. C'est toujours du plaisir pour moi. Même rouler deux heures à l'entraînement à Liège. Ouais, c'était normal pour moi. Mais quand t'es à l'étranger, ouais, t'es seul. Donc, ouais, tu dois tout faire seul, en fait. T'as des amis là, mais ils sont plutôt des collègues. Ouais. Et donc, pour moi, c'est important de garder du contact avec des gens qui me connaissent vraiment bien et qui me donnent leur avis, mais positif, pas négatif. Donc, mais bon, des sacrifices à l'étranger, c'est que tu peux pas avoir ta famille, ton copain ou ton ami et tes amis. Et en termes d'entraînement, sur une journée type, ce serait quoi? En Allemagne, on s'entraînait le matin et l'après-midi parfois. Et entre les deux sessions, tu devais aller à la maison et manger. Et à City, c'était de huit heures trente jusqu'à deux heures, trois heures du midi. Et là, on prenait le petit déj ensemble et le lunch aussi. Donc, c'était tout différent. Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être une bonne footballeuse, que ce soit au niveau technique ou mental aussi? Les deux, je pense. C'est un peu un paquet total, je pense, qui est important. Tu dois être mentalement, tu dois être fort. Tu ne peux pas écouter aux commentaires de tous les gens, mais sauf les gens que tu connaisses bien et qui sont positifs toi. Et après aussi, oui, la vitesse. Quand tu es vite dans le foot féminin, tu as un grand avantage. Après, la technique, je trouve toujours important. Moi, j'aime bien les joueuses qui sont techniquement bien. J'aime jouer au sol et avec de la vitesse. Et je pense aussi, quand tu vois le jeu, ça, c'est aussi important. Ouais. Ouais. Et toi qui a vécu deux finales de Ligue des champions, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens avant le match? Comment tu fais pour gérer la pression mentalement? Moi, j'ai presque jamais de pression, je pense. Je m'en fous, en fait. Je dis toujours, bon, l'adversaire, elles ont aussi des jambes, donc on verra ce qu'elles vont faire. Et après, je crois en moi. Mais je dois avouer, en étranger, c'était plus difficile de courir en moi qu'ici. Parce que si t'es avec tes gens, quoi, c'est ta langue, t'es avec les gens qui te connaissent ou que tu connaisses bien. Donc, c'est un peu différent. Donc, à l'étranger, c'était plus difficile pour avoir assez de confiance ou beaucoup de confiance. Mais la pression, non, pas vraiment. Je fais mon mieux et c'est ça. Ouais, pas de pression, quoi. Du coup, tu ne te prépares pas mentalement pendant l'année, je ne sais pas moi, avec des entraîneurs, des coachs mentaux ou tout ça, ou tu n'as pas besoin de ça? Non. Moi, je ne crois pas vraiment en ça, non. Ok. Et j'aimerais savoir, quand on voit les salaires que certains footballeurs masculins peuvent toucher, J'aimerais savoir un peu, dans le football féminin, à ce niveau-là, si c'est possible d'en vivre. On en a un peu parlé tantôt, mais comment ça se passe, la comparaison, s'il y en aurait une? Bah, moi, je ne serais jamais partie si je ne savais pas qu'à la fin du mois, que j'avais encore zéro héros, quoi. Donc, j'ai bien, c'est quoi le mot, épargner? Épargner, ouais. Oui. Oui, donc, à l'étranger, j'ai bien, mais encore maintenant, à Anderlecht, je peux bien épargner. Donc, ça, c'est aussi important pour moi, car, parce que, en étranger, tu dois, tu dois, oui, tu as beaucoup de sacrifices, donc, tu dois avoir une récompense, quoi. Donc, pour moi, c'était important, mais je connais des filles qui jouent à l'étranger et qui ont, à la fin du mois, qui ont zéro héros. Donc, oui, j'ai du respect pour elles, parce que, moi, je ne serais jamais partie, sinon. Mais, oui, tu ne peux pas comparer avec les hommes parce que, oui, c'est incroyable la différence. Et ça, comment vous, enfin, vous le ressentez, enfin, vous trouvez ça injuste, je suppose? Oui. Ben, ça ne m'intéresse pas que, moi, je ne vais pas avoir, quoi, 2 millions par saison, mais je trouve juste que la différence, ça, c'est injuste, c'est pas normal. Mais c'est dans tous les sports, je pense, mais c'est juste un autre monde où les footballeurs vivent dans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, mon rêve, c'est déjà que tout le monde ou toutes les filles peuvent être professionnelles en Belgique. Ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est, mais du coup, le foot féminin est mieux développé dans les autres pays qu'ici, en Belgique? Oui, oui, mais t'as aussi des pays qui sont encore moins, moins que la Belgique, donc t'as les deux. Mais, oui, quand tu vois en Allemagne, en Angleterre, même les Pays-Bas, c'est déjà plus professionnel que nous. Donc, ouais, je ne peux pas comprendre pourquoi nous, on ne peut pas être professionnel en Belgique. Et juste faire ce qu'on, oui, ce qu'on veut et être capable de s'entraîner deux fois par jour. Sept, six fois, six, sept fois par semaine, ça, ça va donner une différence. Mais maintenant, ils disent, oui, le niveau, c'est pas ça, c'est pas ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et on s'entraîne quatre fois par semaine et quand tu veux t'entraîner encore plus, tu dois le faire à la maison, quoi. Ouais, ouais, le fils. Et tu dirais que c'est quoi si tu n'avais qu'un souvenir à retenir, le plus beau que tu as vécu pour l'instant? Hum, ben, la finale de la Coupe en Angleterre était bien, c'était à Bentley. La finale de la Champions League était aussi bien. Il y a quelques matchs qui sont encore dans ma tête. Ouais, je me doute. Et là, les moments les plus durs de ta carrière, s'il y en a eu? Oui, c'est d'être seule, c'est d'être seule en étranger et de ne pas jouer, quoi. À standard et avant, quand j'étais en Belgique, j'étais jamais sur le banc. Et là, en Allemagne ou à Wolfsburg, j'étais sur le banc et je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Et même quand, même, je trouve, moi, je méritais mieux. Donc, c'était très difficile pour moi de dire, OK, t'es sur le banc. C'est pas juste, mais vas-y, quoi. Donc, ça, c'était difficile. Du coup, ma question suivante, c'est un peu en lien avec ça. Mais tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète professionnel? Et tu es le bon? Ouais, tu es le bon. Et tu es le bon? Et tu es le bon? Ouais, ça a deux fils. Ouais. J'aimerais avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu n'y crois pas? Est-ce que c'est suffisant pour réussir? Ton avis un peu là-dessus? Non, je ne pense pas. Je connais des filles qui ont vraiment du talent, mais je pense mentalement, quelque chose comme ça, c'est pas juste. Donc, elles ne vont pas progresser. Et en plus, oui, tu dois avoir les bonnes gens autour de toi. Elles peuvent avoir des critiques, mais pour t'aider, quoi. Donc, elles doivent être honnêtes avec toi. Et ça, c'est important aussi. Parce que je connais aussi des filles qui ont moins de talent, mais qui ont, oui, qui ont tout, qui ont tout, comment tu dis? Qui ont, oui, qui ont réussi. Même avec moins de talent, parce qu'elles ont travaillé, quoi. Oui, le travail est plus important pour toi que le talent. Moi, j'aime bien les filles avec du talent parce que, oui, c'est cool d'avoir du talent, mais tu dois être capable de s'entraîner avec ça et de faire quelque chose avec ça d'une bonne manière. Donc, je pense que les deux sont, les deux sont bien. Mais aussi, je pense que maintenant, les jeunes filles, elles disent déjà à moi, je veux être professionnelle, je veux être ça, ça, ça et qui ont beaucoup de pression déjà de leurs parents et tout. Et je trouve que c'est pas bien. Moi, je dis toujours, tu dois jouer au foot car, parce que c'est cool et tu dois avoir du plaisir et le plaisir. Quand tu aimes bien faire le foot, tu vas progresser sans doute. Donc, avoir de la pression déjà quand tu es jeune, c'est pas bien. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi la différence entre les gens « normaux » entre guillemets et ceux qui vont réussir à atteindre leurs objectifs ou leurs rêves? Qu'est-ce qui te différencie? La mentalité, je pense. Ouais. Le vouloir de faire des choses extra. Mais je dis des choses extra, mais tu vas pas me trouver dans le fitness quand les autres ont fini. Je fais pas vraiment ça. Donc, moi, j'ai juste de la chance que j'ai beaucoup de talent, je pense. Mais mentalement, je suis bien, quoi. J'ai une bonne mentalité. J'aime pas perdre, pas du tout. Donc, je t'aime toujours 200%, comme j'avais dit avant. Donc, ça, c'est ma manière. Mais comme j'avais dit, je connais des filles qui ont moins de talent, mais elles ont travaillé, elles ont bossé, elles ont couru. Elles ont couru. Donc, ouais. Ouais. Tu dois juste être capable de regarder leur miroir et de dire, OK, moi, je suis bien dans ça, ça, ça. Et je dois encore travailler à ça, ça, ça et de le faire, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui osent pas, justement, réaliser leurs rêves parce qu'ils ont un peu cette peur d'échouer et tout ça. Et donc, ils préfèrent se diriger vers une situation plus être en sécurité. Donc, par exemple, je sais pas moi, faire un travail pour être safe. Et au final, ils tentent pas leur rêve, quoi, de réaliser leur rêve. Ouais, je pense que si tu oses pas, tu vas jamais rien avoir. Donc, pourquoi pas, je dis. Donc, pourquoi pas oser de faire, oui, de faire ce que tu veux. Moi, je trouve que la vie est trop courte pour faire ce que tu n'aimes pas. Donc, ouais, vas-y. Ouais. Toi, t'as cru, au final, t'as cru à tes rêves et tu les as réalisés, quoi. Oui, moi, je sais très bien ce que je veux et ce que je veux pas. Et ouais, quand j'aime pas, je vais pas le faire. En 90% des cas. Mais ça va très bien. Ouais, je veux être professionnelle et je veux aller dans le… Je veux faire le maximum. Je veux aller au club, un des meilleurs clubs en Europe. Et après, on verra, quoi. Donc, j'ai osé. Et après, je me suis dit, on verra. Et avec toute l'expérience que t'as prise durant toute ta carrière, qu'est-ce que t'as appris et que t'aimerais transmettre aux gens ? Juste avoir de la confiance, je pense. Et pas écouter aux autres. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des réactions, des commentaires. Comment ils voulaient le faire ou comment ils allaient le faire. Donc, mais elles, elles sont pas… Oui, elles vivent pas ta vie. Donc, c'est toi qui doit décider et qui doit chercher le bonheur. Ça, c'est très important. Et donc, voilà. Et la dernière question, ce serait tout simplement tes futurs objectifs. Bonne question. Non. Être heureuse. Tout simplement. Oui. Du coup, plus être heureuse que gagner des titres. Ou en gagnant des titres, tu seras heureuse. Encore plus. Non. Ben non. J'étais à Manchester City, par exemple. Et j'étais bien là. C'était un bon club. Mais à un moment, je me suis dit, je suis pas heureuse. J'aime pas être ici seule et tout. Je pouvais rester pour gagner des titres et tout. Je m'en fous, en fait. Quand j'aime pas ou quand je suis pas heureuse, je fais un changement. Et voilà, je l'ai fait et je suis heureuse maintenant. Ouais, c'est le principal. Toi, au final, ce que tu kiffes, c'est le foot en lui-même et être heureuse en ce que tu fais. Et le plaisir d'être. Ouais. C'est une belle modalité, je trouve. Tu joues mieux quand t'es heureuse ou quand t'es à l'aise. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris plein de choses et qu'elle va justement vous motiver à vous aussi réaliser vos rêves. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager si vous avez kiffé, à liker, à commenter. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.